Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, c'est une image. Oui, c'est une image forte. Cette relation à la con, si tu préfères. À la limite, je préfère. Enfin, bon, c'est toi qui décides. Comme d'habitude. Mais attends, je ne comprends pas. On ne sait jamais, promis. Tu attendais autre chose, toi ? Mais non, mais je n'attendais rien. Qu'est-ce que tu veux que j'attende ? Tu ne demandes pas de te marier. J'ai ma vie, moi, je suis comme toi. Je demande d'appeler quand tu dis que tu appelles. Ça va, Denis ? Je fais quoi, là ? Tu te nettoies les genoux ? Oui, oui, oui. Eh bien, ils sont propres, maintenant. Tu peux attaquer le reste, si tu veux. Tu as depuis longtemps, toi ? Oui, 10 minutes, un quart d'heure. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu as faim ? Ça va venir. J'arrive, j'arrive. Je me préparais, là-haut, j'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était maman. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, tu as exactement la voix de maman, toi, de loin. Tu as mis ton petit gilet du vendredi ? Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je l'aide ? Et Arlette, elle est là-haut ? Non, elle n'est pas là-haut, figure-toi. Je ne sais pas ce qu'elle fout encore, celle-là. Mettre 8h moins le quart, ça continue, elle n'est toujours pas rentrée. Tout ça pour quoi ? Barrassée avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau, l'amour. Quoi, c'est beau, l'amour ? On sent la façon dont tu parles de ta femme. On sent toute la compréhension, la tendresse. Qu'est-ce que tu connais, toi ? Tu vis avec quelqu'un ? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir. On leur parlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il y a trop de livres. Et toi, tu vas trop au cinéma. Mais qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans, moi ? Ils vont arriver, elle n'est pas là. Tu trouves ça bien ? Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. On ne peut pas avoir un peu de respect, non ? Parce que pourquoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle n'est pas là ? Pour un imbécile qui ne sait pas tenir sa femme ? Je ne suis pas papa, moi. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Et ça ne m'empêche pas de l'aimer, elle. Je l'aime. Mais il ne faut pas exagérer. Je trouve déjà trop gentil. Qu'est-ce que tu as, toi, là-bas, à rigoler dans ton coin ? Ce n'est pas vrai, peut-être ? Je ne sais pas, patron. Je suis neutre, moi. Vas-y, vas-y. Dis ce que tu en penses, vas-y. Non, je ne suis pas au courant de tout. Non, franchement, je ne préfère pas m'engager. Il est comme ça, Denis. Il n'aime pas s'engager. Il est neutre. Mais moi, je peux répondre à sa place, si tu veux. Non, 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 toi, t'as raconte de la colère. Tu vas me sortir ta banderole, là. Les femmes ceci, les femmes cela. Ça va durer une heure. Alors, une heure, peut-être pas, mais les femmes ceci, les femmes cela, certainement. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme. Et une femme, c'est une femme. Ah, parce que jusque-là, on est d'accord. Chacun son sexe. Et les vaches seront bien gardées. Tu veux ta petite Girov, toi ? Tu veux ta Girov ? Et dernière fois, regarde du tennis à la télé. Qu'est-ce que je vois ? Une femme en short. Franchement, une joueuse de tennis en short. Est-ce que tu trouves ça normal ? Une femme en short ? Est-ce que je trouve ça normal ? Oui. Une joueuse de tennis professionnelle. Je ne vous ai jamais posé la question. Ça dépend du short. J'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Mais ne sois pas con, Denis. Une joueuse professionnelle. Maintenant, une joueuse professionnelle. Vous préférez la jupette, vous, c'est ça ? Oui, préfère la jupette. Bon, moi, j'ai envie de reprendre un verre, une petite suze. Il ne faut pas que j'hésite à boire, moi, le vendredi. Et toi, tu seras un peu plus féminine, ça ne te ferait pas de mal. Oui, c'est ça, je vais en grand jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça ? Certainement pas comme ça que tu vas te trouver quelqu'un. Je te le dis tout de suite. Moi, c'est pourtant bien que je dis ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et tu n'as plus beaucoup de temps à perdre, ce signal. Vraiment, vraiment, merci, Henri. C'est fou ce que tu m'aides. Il fallait me dire comme ça, quelque chose de simple, pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Non, parce que moi, je pensais qu'il en fallait du vinaigre. Ah oui, tu m'aides beaucoup. Vraiment, un simple dit-on, comme ça, c'est facile, c'est à dire. Tu sais, Henri, tu dis souvent que tu ne veux pas qu'on te traite pour un imbécile. Mais il faut faire des efforts, on sait toi de ton côté. Tu as compris quelque chose, toi ? Oui, tout. Et avec C, c'est ça ? Oui, je dirais ça, oui. Oui, il n'y a que la vérité qui baisse. Ah non, patron, je dis ça quand j'avais 12 ans, après, et puis... Si on ne peut plus se parler entre frères et sœurs... Tu vas l'astiquer longtemps, là, pour pas bien, là ? Mais il faut l'illustrer, patron, il faut que ça brille, sinon à quoi ça sert ? S'il y a bien un truc qui doit briller dans un bistrot, ça va pour pas bien, quand même. Il faut le faire sérieusement, ça. Passe un coup par terre, Denis ! On est en retard, là ! Tu traînes, tu discutes, ça va être le chantier, ici. Tu sais bien qu'on n'a pas le temps de discuter le vendredi soir. On ferme plus tôt le vendredi. C'est vous qui posez des questions, hein ! Merde ! Oh là là, putain ! J'ai complètement oublié. Quoi ? Travaille, toi ! T'es pas comme Napoléon, hein, t'es pas capable de faire le ménage et de parler en même temps. Il faisait le ménage, Napoléon ? J'ai complètement oublié de regarder mon frère. Tu regardais ? Ouais ! À 19h, il m'a demandé de le regarder. Ouais, je crois. Il est venu à 19h, et il vous a dit, regarde-moi, je comprends pas. À la télé, du con ! Il passait dans une émission à Giana, à la 19h. Moi, c'est à cette heure-là que j'éteins, justement. Je regarde mon jeu, et puis j'éteins. Et plus penser du tout. Il passait dans une émission, mais en quel honneur ! En quel honneur ! Tu plaisantes ? Tu sais qui c'est, mon frère ? J'ai complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty ? Tu as pensé ? Bon, ça va, ça va, là, excuse-moi, tu es très féminine. Voilà, alors, tu l'as vu, euh... Toi, Philippe ? Ben, évidemment ! Ben oui, mais toi, tu travailles avec lui toute la journée, c'est facile, aussi. Alors, dis-moi comment un peu c'était... D'accord. Tu crois qu'il va t'interroger à ce point-là ? Mais non, mais on ne sait jamais, il m'a dit, tiens, regarde, demain, je passe dans une émission à 19h, c'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé, euh... Mais non, mais c'est juste pour que tu le vois, il a appelé tout le monde, il passe à la télé, il prévient sa famille, c'est normal, non ? Qu'est-ce que tu es qui te demande ? Tu connais quelque chose au marché des ordinateurs, toi ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je suis con, moi. Je suis imbécile de la famille, moi. Vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose. Est-ce que j'ai dit ça ? À chaque fois, c'est pareil, que ce soit toi, ou maman, ou Philippe, je la connais, la chanson, c'est toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, pas peine de m'expliquer. Mais c'est pas vrai, arrête avec ça ! C'est pas vrai ? Denis, c'est pas vrai ? Quoi, quoi, pourquoi moi ? Toujours moi ? À qui tu veux que je demande ? Bon, alors c'est quoi votre question ? C'est pas moi l'imbécile de service de la famille ? Si, si. Ah ! Quand même ! C'est tout ce que t'encaissais de plus, trois heures de l'après-midi ? Il n'y a pas eu un chat ? Eh ben, il y a eu. J'ai boucliné toute l'après-midi, j'ai pas été dérangé pratiquement. Ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. C'est pas vraiment en ce moment ? C'est calme, c'est très calme. On travaille un petit peu à midi, comme d'habitude, et puis... Oui, ça va venir. Il faut patienter. Je vais te faire à manger. Et puis après, tu vas rester là, tu vas dormir bien tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi soir, on va au restaurant, avec toute la famille. Et puis, je reviens. Il vaudrait venir avec nous, mais... Putain, ça fait chier. On va encore se taper du Duc de Bretagne. On ne pourrait pas changer un peu. J'en ai marre de ce Duc de Bretagne. Mais comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne ? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une merde, là. Une étoile. Ah oui, une merde, c'est rare. C'est le seul. On fasse pipi tout de suite. Il n'y a personne aux toilettes, je sais pas. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait « tic-tic-tic » près des roues, là ? Tu sais, quand je tourne à droite, on entend « tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic ». J'en sais rien, moi, pour demander un garagiste, pourquoi tu me demandes ça à moi ? C'est énervant, elle est l'enneve, cette voiture. Bravo, je t'ai vue, tu as été fantastique. Ah bon, c'est vrai que tu as trouvé ça bien ? Oui, moi je lui disais que... Enfant, parce que je ne me rends plus compte de rien, moi, je ne sais plus quoi penser. Non, non, vraiment, franchement. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne t'ont pas beaucoup laissé parler. Ah, tu as remarqué, toi aussi, qu'ils me coupaient systématiquement la parole. C'est ce que je disais à maman, il n'a pas arrêté de m'interrompre. Je lui ai dit, d'ailleurs, tu as vu, quand je lui ai dit, mais je ne sais pas finir. Ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent, tu n'as même pas le temps de répondre. Ils sont déjà passés à la question d'après. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin, bon, je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel. J'ai essayé d'être clair. J'ai répété quatre ou cinq fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là, oui. Oh, bon anniversaire, en fait, Yolande ! Ah, mais non, attends, ce n'est pas maintenant. Ah bon ? Pourquoi ? C'est quand ? Tout à l'heure, tous ensemble au restaurant. Tiens, on va s'assurer cinq minutes, non ? Elle n'est pas là, arrête ! Je crois qu'elle est en train de... Tu l'as vu l'émission, toi ? Oui, oui. Tu m'as trouvé compréhensible, toi ? Compréhensible ? Ah, c'est un détail, c'est con, mais à un moment, tu n'as pas fouillé. Ah, tu vois. Oui, tu ne vas pas fouiller. Comment ça se fait, ça ? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident, ici. Je ne sais pas, moi. Tu attends quelqu'un se casser la figure pour mettre un éclairage plus fort. Il ne peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi. Oh, excuse-moi. Je ne t'ai pas dit bonjour à toi, mon Caruso. Comment ça va ? Ça va bien ? Tout le monde dit que j'ai pas fouillé. Oui, enfin, juste une poudre, c'est tout. Mais oui, c'est rien. Tu étais très bien. J'étais très fière de toi, moi. Tu sais que le fromage est allu. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah rien, il a dit qu'il t'avait vu. Très chaud là-dedans. Moi, j'ai le froid, moi. C'est marrant. Il fait très chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid ? Non, il y a une chose que j'ai remarquée. Tu veux en reparler de la pochette, maman ? Ah non, non. Je ne veux pas en reparler. Enfin, je m'attire que ce n'est pas une pochette pour passer à la télé. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distinguer. Je lui ai dit, moi. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, ça fait trop jeune, trop foufou, cette pochette. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou. Ça fait foufou, ça. Mais non, mais pas du tout. Oui, mais là, on parle de détails. Ne parlons pas de détails. Dites-moi des choses constructives. J'ai bafouillé, j'étais mal habillé, d'accord ? On n'a jamais dit que tu étais mal habillé. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Vous, là, vous l'avez vu, l'émission ? Ah non, moi, j'étais là à ce temps-là. Je bouquinais. Il bouquine, oui. Ici. Mais il a de la chance. Et toi ? Tu as bafouillé ? Oui, bon, d'accord, j'ai bafouillé, mais à part ça. À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu. J'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Ah si, tu étais trop maquillé aussi, je t'ai dit. Ah ouais, voilà, trop maquillé. Vous le faites exprès. Mais c'est lui qui insiste. On finit par trouver quelque chose, à force. Mais tu étais très bien, Félix, fais-moi confiance. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Tu n'as absolument pas à t'en faire. C'était très court, ça a duré deux minutes. T'as souri tout le temps. T'étais très sympathique. Non, vraiment, tu n'as aucun reproche à te faire. Crois-moi. Vous voulez boire quelque chose ? T'as une petite nuit, toi, dis-moi. T'as beau ? Tu te fais des soucis, mon chérie ? Non, non, pas du tout. Vous buvez quelque chose ? T'es fatiguée. Non, mais arrête, ça va très bien. Tu me fais peur. Est-ce que vous buvez quelque chose ? Mais qu'est-ce qui te prend de crier comme ça ? Tu m'as fait peur, imbécile. Ça fait trois fois que je demande. Et là, on t'a pas entendu. Tu doutes bien que si personne te réponde, c'est que personne t'a entendu. Non, je veux rien boire, moi. Mais moi non plus, on n'a pas le temps. On va y aller, maintenant. Oui, Arlette. Tiens, va boire un peu là-haut, toi. Tu montes, tu tapes, et puis tu lui dis que tout le monde l'attend. S'il est là, quoi. Et s'il n'est pas là ? Non, non, je ne présente pas. Il prend beaucoup de liberté, celui-là. Tu as mis ton beau gilet du vendredi, Réry, je vois. Il bouquille, il plaisante. Il est logé gratuitement. Ah, mais il vit comme un prince. Il vit comme un prince. Il a bien de la chance d'avoir un patron comme toi, tu sais. Je ne traumatise pas. Il ne faudrait pas qu'il se manque de toi non plus. Il n'est pas logé gratuitement. Il me peigne un loyer. Écoute, Henri, je ne veux pas enfoncer le clou. Mais tu sais très bien que tu pourrais louer deux fois plus cher. C'est un vrai deux pièces. Ça se loue 3 000 francs au babon ou ce genre d'appartement. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1 500 francs par mois. Le calcul est simple. Et avec ces 1 500 francs, tu sais ce que tu pourrais faire. Je sais, maman. Changer les décorations, tout ça, je sais. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Je crois voir ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien en se creusant un peu la tête. Je ne sais pas, moi. Un endroit accueillant qui donne envie de rentrer. Tu vas nous reparler de l'histoire du pomme, maman ? Oui, oui. Moi, je voyais un pomme. Enfin, quelque chose de chaleureux et distingué. Ah, mais pour ça, il aurait fallu avoir un petit peu d'ambition. Tu penses. L'ambition. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était au père tranquille. Voilà. Je sais tout ce que tu penses de papa. Ça n'avait pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait. Tu lui as dit mille fois, sur tous les tons. Et s'il n'était pas mort, tu lui diras encore. Eh bien, moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si je lui ressemble. Mais qu'est-ce que papa vient foutre là-dedans ? On te parle de décoration, on ne parle pas de papa. On dit juste que tu pourrais faire un effort. Elle n'est pas là, votre femme. On va finir par être en retard. Enfin, là, ça va encore. Bon, moi, je crois que je vais reprendre une petite suze. Tu ne veux pas quelque chose, Yolande ? C'est la fête, en principe, ce soir. Allez, il va commencer à te boire la gueule avec moi. On va nous arrêter, c'est folle. Mais qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là, sans indiscrétion ? Comment tu veux que je le sache ? Elle lui demandera en comment elle arrivera. Tu es en colère contre moi ? Non, pas du tout, maman. Bon, allez, vous ne voulez pas passer cinq minutes à côté, là. Le temps qu'elle arrive, on va vous servir quelque chose. Il faut qu'on finisse. Oui, allez, passe-moi à côté, on va les laisser dormir. Ça fait déjà deux secondes. Il faut que je fasse attention, parce que moi, je suis rapidement pompette. Ça va, Henri ? Oui, ça va, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, je te demande si ça va, c'est toi. Non, tu me dis, ça va, Henri, là, avec un air, je dirais un docteur. Enfin, c'est incroyable, je te demande le vent, il ment si ça va, je ne t'ai rien fait. Oui, le père, tranquille, je coûte. Oui. Alors, t'es où ? Mais, mais tu sais quelle heure il est ? Ah bon ? Et pourquoi ? Ouais ? Ah bon ? Ouais ? Et tu as besoin d'aller chez ta copine pour réfléchir ? Tu ne peux pas réfléchir à la maison ? Mais à quoi tu veux réfléchir ? Je ne comprends rien, je ne comprends pas ce que tu me dis. Qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord ? Et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça ? Bon, écoute, Arlette, écoute. Je vais te proposer quelque chose. Tu viens ce soir, et puis tu commences à réfléchir à partir de demain, par exemple. Eh ben, eh ben, prends-la ta semaine, prends 15 jours, prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre ! Je te parle comme je te parle ! Pas la peine d'en faire un drame ! Il faudrait que je rigole ! Que je prenne ça calmement ! Tu vas voir, moi, si je veux prendre ça calmement ! Je vais aller là-bas et je vais lui foutre mon poil en la gueule à celle-là ! Ben, ça peut la toucher, c'est sûr ! C'est nouveau, ça, d'aller réfléchir une semaine ! Réfléchir à quoi ? Voilà, alors, euh, ils vont me dire, euh, elle est où, Arlette ? Je vais leur raconter quoi, moi ? Je vais leur répondre quoi ? Elle est avec quelqu'un, c'est ça ? Non, non, non ! C'est quoi, alors ? J'ai pas de considération, moi ? C'est-à-dire ? De la considération, je sais pas. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Et il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends, toi ? Je sais pas, euh, que vous la traitez mal, non ? Moi ? Moi, je la traite mal. Ah, c'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien. De toute façon, on ne se voit jamais, hein. J'aurais la traité mal que j'aurais pas le temps. Je travaille 13 heures. Je mange, je dors. C'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Mais elle va revenir, le temps de mettre ses idées en place, quoi. Ouais. Bon, c'est bien de réfléchir. Ah bon ? Je sais pas si c'est bien. Mais comment vous pouvez dire ça, patron ? La réflexion, quand même ! Remettre ses idées à plat ! Vous allez pouvoir être con de faire le tri ! J'appelle ça enculer les mouches, moi. Ouais, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Si tu te mets à réfléchir à tout, il y a toujours un moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors bon, on s'en sort plus, hein. Il te dit quoi, le maire, quand tu te maries ? Je sais pas, vous êtes uni par les liens du mariage ? Non. Si ? Avant. Il te dit quoi, avant ? Je sais pas, vous devez filiter ? Non, 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 non. Il te dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content ? Si ça va pas, tu patientes. C'est comme ça, la vie. Bon, elle me connaît, elle sait comment je suis, hein. Je vais pas changer maintenant. Et pourquoi pas ? Parce que, on est comme on est. On change pas et puis c'est tout. Alors, je suis pas d'accord. Si on décide de changer, on peut toujours... On change pas, je te dis ! Mais vous voulez pas savoir ce que j'en pense ? Non ! Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Tu veux que je fasse le canard ? Vous voulez pas faire le poisson, plutôt ? Non, 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 le poisson, c'est fini. Bon, bah alors le canard. Tu peux avoir deux autres... Ouh ! Ça vous dérange en pleine lecture, là ? Non, non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. Ben, alors, nous au-dessus, d'abord. Il y en a une pour Betty et une pour moi. C'est très froid. C'est très froid, sinon. Betty dit que ça me réchauffera une deuxième suce. Elle s'y connaît en suce, Betty. Ben, bon anniversaire, hein ? Je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui, non ? Oui, oui. Caruso ! Caruso ! Pourquoi il s'appelle Caruso ? Vous le savez, vous ? Ah oui. Parce qu'il chantait à une époque. Avant d'être paralysé, il y avait une voix de ténor. Alors, il l'a appelé Caruso, parce que Caruso, c'était son chanteur préféré. Ce chien-là, il chantait. Ah oui, il faisait... Ben, il chantait au canard connu, hein ? Il chantait ce qui lui venait. Et à partir du moment où il a eu son arthrose, plus rien. Ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça. Il s'est arrêté net. Enfin, un chat, c'est pas fait pour chanter, de toute façon. Oui, mais enfin, c'est fait pour courir, quand même. À plat-vente, comme ça, toute la journée, sans rien faire. C'est insupportable ! C'est surtout toute la journée, parce que sinon, à plat-vente, sans rien faire, c'est plutôt bien. Mais vous pensez qu'il se rend compte qu'il est paralysé ? Ah ben, quand il veut aller d'un endroit ou d'un autre, il doit finir par s'en apercevoir, ou deux, trois fois. Mais à quoi ça sert de garder un chat paralysé ? Oh ben, c'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Oui, c'est vrai. Oh là là, j'ai fait une énorme connerie. Il fallait surtout pas lui dire qu'il est bafouillé. Maintenant, il se met à douter. Et maman, qui lui lâche pas les couilles avec son usure de pochette, là. Oh là là là. Non, il fallait lui dire qu'il était très bien. Et puis c'est tout, c'est mon verre, ça. Je lui ai dit, moi, qu'il était très bien. On pouvait pas savoir non plus que ça aurait tellement d'importance pour lui. Mais c'est très important, petit. Tu te rends pas compte ? C'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. Il n'est que numéro 4, Philippe. On dit toujours directeur, directeur. En fait, non. Il n'est que numéro 4. On se fait partir huit jours. On avait prévu ça depuis un an au moins. Et on a été obligés d'annuler. Alors tu vois comme c'est important. Eh ouais. On devait partir huit jours sans les enfants pour une fois. Et puis tu vois... Ah, ça va les enfants, c'est longtemps que je les ai pas vus. Oh, les enfants, j'en ai marre en ce moment. Michael, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, je n'en peux plus. Il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi ? Une otite. Denis, au canard. Ah, merci patron. Philippe va prendre un petit jus de tomate, finalement. Hein ? Un jus de tomate, ouais. Attendre pour attendre. C'est normal que ça dépasse comme ça de ta veste ? Quoi ? Qu'est-ce qui dépasse ? Ça là, c'est fait pour ? Pourquoi ? C'est pas bien. Si, si, c'est un genre. Alors, on le voit quand ton fameux fiancé ? Dis-moi un peu. Quel fiancé ? Ce garçon-là dont tu m'as parlé, tu sais. Tu parles d'un garçon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas qu'on en parle ? Moi, je demande ça. Je ne sais pas, tu avais l'air de trouver un garçon exceptionnel. Alors, je ne vais pas me mêler de tes histoires. Simplement, je pensais à ça cet après-midi. Et je me disais, ben, après, j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. T'as quand même 30 ans. Normal que j'y pense. Tu m'inquiètes ? Tu as 30 ans ? Oui, l'année dernière, j'avais 29 ans. Tu étais déjà étonnée, Yolande. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah bon ? Un an ? Oui, ma mère me dit la même chose que j'avais 29 ans et qu'elle s'inquiétait. Et sur le même ton, tu m'as dit, tu as 29 ans ? Maître, tu te rends compte ? J'avais déjà mes trois enfants, moi, à ton âge. Oui, et moi, mes deux ? Je sais, je ne suis pas dans les temps. Je ne respecte pas le règlement, c'est un tort. Eh bien, foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut toujours être dans la norme, ça fait chier ! Enfin, je ne lui reproche rien. Je suis sa mère. Je m'inquiète pour elle. Ça va normal ? Tiens, c'est du canard. Et puis, il n'y a rien d'autre, hein ? Oh, c'est bon, ça. Tu te régales, là. Bon appétit. Merci, madame. Vous aimez bien plaisanter, vous, hein ? Je sais ce que je vais faire, maman, que je vais passer un petit coup de fil à Michaud. J'étais d'excédétie, mais on n'en a pas dit. Je peux lui faire confiance, à Michaud. Il dit les choses franchement, lui. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Mais je te parlais très franchement, chérie. Oui, Michaud ? C'est bien, je te dérange ? Dis-moi, tu as regardé les actualités régionales ? Donc, tu m'as vu ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Dis-moi en deux mots. Bien sûr, sincèrement. Il est quoi comme numéro, Michaud, déjà ? Cinq. Mais c'est en dessous de Philippe, ça. Ah oui, c'est en dessous, Philippe est numéro quatre. Oui, c'est ce que je dis. Il me coupait la parole tout le temps, alors. C'était le journaliste qui est la vedette. Voilà, c'est exactement ça. Oui, ça, d'accord, tu me l'as dit, j'ai bien compris. Oui, vas-y. Trop souriant. Comment peut-on être trop souriant ? Bon. Bon, d'accord, j'ai compris, Michaud. Bon, je te laisse, j'ai un... Voilà. À lundi. Je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler, lui. Tu lui fais croire que son avis a de l'importance pour toi ? Alors, évidemment, il a cette réputation de franchise. Il fait son intéressant, il en rajoute, tu comprends ? Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, comment peut-on être trop souriant ? Puis de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent. Tu ne peux pas appeler ton patron ? Mais non, enfin, je ne peux pas le déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito, à la rigueur. Ah oui, je le connais, c'est le numéro trois. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh oui, c'est une bonne idée ! Non, je parlais à Betty. Ah pardon. Mais je le connais pas, ce Benito, je ne m'en souviens plus. T'es un vrai con. D'ailleurs, il faut que je te parle, Philippe. C'est Masolini. Hein ? Au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce ? Benito Masolini. Ah, c'est pour ça ! Il est si dur que ça. Tu plaisantes ? Il est ignoble. C'est un salopard fini, ce Masolini. Il a un comportement avec les employés qui ne veulent pas savoir. Et bien sûr, personne ne l'ouvre. On s'indigne dans les couloirs, mais devant lui, tout le monde ferme sa gueule. Tu penses ? Et bien justement, cet après-midi, je ne l'ai pas fermé. Bon, je viens d'avoir la lettre au téléphone. Il ne sera pas là avant un bon quart d'heure, peut-être plus. Alors, allez-y. Moi, je vais l'attendre ici. Et puis, je rejoins. Cet après-midi ? Oui, oui. Tu vois, je n'avais pas envie de me laisser emmerder. Il a commencé à venir m'aboyer là-dessus. C'est comme d'habitude. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai une montée de rage. Et je lui ai dit, « Directeur ou pas, vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon. Parlez-moi correctement. » Je peux te dire que je ne me suis pas laissée faire. Et alors, il avait l'air très, très étonné. Tu lui as dit ça ? Oh, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là. Donc, je viens d'avoir la lettre au téléphone. Alors, oui. Elle n'a pas vu passer l'heure. Elle était chez une copine. Ah, elle ne bavassait. Oui. Donc, bon. Le temps d'arriver, un quart d'heure, vingt minutes. Je n'en sais rien. Allez-y si vous voulez. Et puis, je vous rejoindrai. Mais elle sait qu'on l'attend depuis une demi-heure. Tu lui as dit ? Bien sûr, maman. Je ne lui dis que ça. Il doit y avoir une porte ouverte quelque part. Il fait bon là, yo-yo. Et je meurs de faim, moi. Oui, alors justement. Allez-y maintenant. Allez-y, partez. Et puis, je vous rejoins. Comme ça, vous commencez à manger. Et puis, moi, je ne serai plus tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas, Riri ? Tu as un problème ? Non, je n'ai pas de problème. Mais arrête de m'appeler Riri. Ça fait 30 ans que je te le demande. Tu le fais exprès de mon emmerder ou quoi ? Ça va, ça va. Ça m'a échappé. Je t'appelle Fifi, moi. Est-ce que je t'appelle Fifi ? Tu es bien énervé pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Bon. Eh bien, on va prendre nos affaires et puis on va y aller. Vous n'allez pas vous disputer, hein ? C'est l'anniversaire de yo-yo, quand même. Allez, yo-yo, venez. Venez prendre votre... Je n'ai aucune envie de me disputer. Oui, Betty, tu ne t'es pas emportée. Tu n'as pas été violente tout à l'heure au bureau. Non, pas spécialement, non. Non, comme je sais que tu peux être un peu... Pas spécialement. Betty, tu peux te dire un mot ? Oui, vas-y. Oui, alors, j'ai entendu évidemment ce que ta mère a dit à propos de ton fiancé. Et ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qui t'a touchée ? Je ne savais pas que je comptais à ce moment-là pour toi. Ça m'a fait quelque chose. Ah. Je suis désolée, mais on ne parlait pas de toi. Ah bon ? Non. Donc là, je viens d'être totalement ridicule. Non. Pas ridicule, tu t'es trompée, c'est tout. Je le connais. T'as dû l'apercevoir. Donc tu le voyais. T'es encore là, toi ? Alors, vous dites que vous partez, vous ne partez pas ? Oh, mais putain, t'es chiant, là ! Ce soir, Henri, qu'est-ce que t'as ? Et toi, tu vas partir en me laissant ce comptoir pourri, là ? Alors, tu mets une heure à nettoyer la pompe et tu ne fais pas le comptoir ? Mais je l'ai fait, sauf que d'entre-temps, il y a eu du passage. J'ai eu votre mère et votre frère et votre belle-sœur. Alors, ça fait des traces de main, ça fait des traces de mère, quoi. Eh bien, on recommence dans ces cas-là. Et le client, le matin, il ne se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, le client, que tu l'aies nettoyé à une époque. Lui, il voit un comptoir pourri et il ne revient plus. Tu trouves qu'on l'a trop, les clients, toi ? Il faut qu'il y a un moyen de rien foutre. Il saute dessus, lui. Mais je vais le refaire, votre barre. Ne vous mettez pas en cet état. T'as la bonne planque, toi, ici. Bon, ça se discute, hein. Tu veux qu'on en parle ? Non, 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 ça ne va pas trop s'envoyer. Il est un fou, lui, là. Mais non, il n'est pas fou. Il n'a juste pas le moral, c'est tout. Ouais, il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon ? Oui, oui, il a appris une nouvelle qui lui a... Une mauvaise nouvelle, j'ai compris, mais laquelle ? Vas-y, vas-y, c'est mon frère. Ah, t'es partie. Elle est partie une semaine, pour réfléchir, elle dit. Oh, merde, c'est pas vrai. Et pourquoi ? Bon, je ne sais pas tout, hein. Bah, dis-moi ce que tu sais, je me débrouillerai. Elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle, en gros. Je leur laisse 2000 balles chaque vendredi. Ils ne vont pas me faire une remarque parce qu'ils arrivent 20 minutes en retard. Mais tu as une bêtise, chérie. Alors, Betty, on t'attend ? Euh, non, mais je vais rester ici, moi. Tu vas rester ici ? Ouais, je vais rester avec Henri. Ah bon, j'ai quoi ? Il a un problème. Quoi ? Quoi, mais qu'est-ce qu'il a ? Non, rien, il... Si, quoi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Arlette, c'est pareil. Une semaine, hein, pour réfléchir. C'est Denis qui vient de me dire. Mais comment vous le savez, vous ? Elle a appelé il y a 10 minutes, j'étais là. Et voilà. Enfin, une semaine, c'est pas si grave, elle va peut-être revenir. C'est malheureux à dire, hein. Mais voilà, c'est à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Pour prendre une décision, là, je décommande, je fais quoi ? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Moi, je m'en fous, j'y mange toute la semaine au restaurant. J'y tiens pas particulièrement. Alors, vas-y, c'est ta soirée, c'est toi qui décides. Sachant que maman a très faim, qu'on est déjà bien en retard, et qu'on veut très bien décommander. Qu'est-ce qui te ferait plus dur ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il voulait rester tout seul, hein. Vous avez resté combien de temps, là, à discuter ? Je comprends pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez aimé me regarder comme ça ? Eh bien, vas-y, souffle ! Bon, on peut l'ouvrir cette bouteille de champagne, mon adjudant. Écoute, Betty, je t'ai pas interdit de l'ouvrir cette bouteille. Je t'ai simplement demandé d'attendre qu'elle laisse souffler la bougie. C'est quand même un peu plus logique, non ? C'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre de la musique. Ça marche toujours pas ? Je crois que je suis sur une piste, mais... Ton verre, Henri ! Henri, ton verre ! Bon, un coup, ça pourra pas te faire de mal, au contraire. Oh, secoue-toi un peu, fais-moi plaisir. Prends pas les choses tragiques, comme ça. Tu vas pas tronger les sangs toute la soirée avec cette histoire. Mais t'as pas un caractère facile facile, faut le reconnaître. Elle en a eu marre, elle a pris une semaine de vacances, ça va lui faire du bien. Elle va respirer, hein. Ça respire une femme, tu sais. Non, moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Il était d'une humeur, tout à l'heure, au téléphone. Tu n'oublies pas que tu dois le rappeler. Oui, mais bien sûr, mais c'est pas maintenant. C'est dans une demi-heure. Oui, très sec, tu vois. J'ai pas le temps de parler, maintenant. Oui, enfin, il est jamais très tante, Benito. Oui, je sais comment il est, mais là, il était particulièrement désagréable. Et c'est ça qui me tracasse. Je devrais être en vacances, moi. J'en ai marre de cette histoire, là. J'ai fait un drôle de rêve, moi, cette nuit. On était tous là, comme ça, autour de la table. Et puis, moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman, avec... Du poisson ? Oui. Ah, c'est très bon, ça. C'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Bon, je peux commencer à ouvrir ? Ben oui, bien sûr, allez-y. Il s'est fait pour... Attendez, attendez, ouvrez le petit. D'abord, ça, c'est mon cadeau. L'autre, c'est Henri et Arlette, mais il s'ouvre après. Vous comprendrez quand vous aurez ouvert les deux. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois bien ce que c'est, chérie. Ben, c'est un chien en photo. Tu fais collection de photos de chiens ? Ben non, non, pas du tout, justement. Attends, voilà. C'est un bon. Pour retirer un chien, au chenil, il n'est pas perdu. C'est ça ? Vous m'offrez un chien ? Celui, là, sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom. Si vous les voyez, il n'est pas habitué, il se portera très bien. C'est un mâle, hein ? Entre parenthèses, vous serez mille fois moins embêtés avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais, pardon, merci beaucoup, madame. Pardon, euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais ça s'entretient comment ? Tu l'arranges une fois le matin, je crois. Ça ne te fait pas plaisir, tu fais une drôle de tête. Ah, des surprises ! Oui, voilà, je suis surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Ben, je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Si vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur, un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé et personne ne m'a comprise comme Fréti. Et quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait ? Oui, oui, oui. J'ai déménagé. Eh oui. Eh bien, c'est bien de le reconnaître. On ne dirait pas le chien d'Henri de la même race. Depuis Fréti, j'achète toujours la même race. C'est ma mère qui me l'a offert aussi, celui qui ne marche plus, là. Le seul problème avec ces chiens-là, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'affaissent. Mais alors, jamais eu le plan. Toujours de bonne humeur caroseau. Mais le vôtre aussi était paralysé ? Bien sûr. Mais qu'elle est sensible, cette petite. C'est une laisse. Oui, j'ai vu. Et les clous, là, ils sont plaqués, Jean. Oui, merci. Et ça, c'est moi. Arrête de pleurer, c'est de la sensiblerie, maintenant. Je suis désolée, j'ai beaucoup trop vu et je n'ai pas l'habitude. Encore une laisse ? Non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est un collier pour femmes. Non, chérie, je vais l'essayer tout de suite. Il me va bien ? Très bien. Tu ne peux pas essayer d'aboyer pour voir. Mais qu'elle est bête. Il est très bon. C'est magnifique. C'est très distinct. Bon anniversaire, chérie. Oh, il est gentil. Vous avez de la chance, vous savez, c'est merveilleux d'avoir un mari aussi à tensionner. Il faut de l'argent pour ça. Il n'en avait pas de l'argent, papa. Tu régules quoi ? Tu t'achètes des diamants à crédit ? On arrive aussi à tensionner, c'est facile. Non, mais enfin, Henri, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il te prend ? Qui te parle de ton père ? Alors, tu n'es pas dans ton assiette ? Je le comprends très bien. Enfin, je ne suis pas responsable, moi. Alors, prends sur toi un petit peu et domine-toi, s'il te plaît. Je voulais être tranquille, moi. C'est vous qui avez voulu rester. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Moi, je n'avais envie de voir personne. On n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois qu'on n'aurait pas préféré, nous, aller au restaurant comme c'était prévu ? Bon, moi, je voudrais lever mon verre aux 35 ans de yo-yo, si ça ne vous dérange pas. Voilà, on va lever son verre. Henri, ton verre. Et le monsieur, on ne va pas lui servir une petite coupe ? Ah si, pourquoi pas. Servons une petite coupe au monsieur. Merci, madame Ménard. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc, j'élève mon verre à yo-yo. Je ne sais plus ce que je voulais dire. A yo-yo, la mère de mes enfants, qui est à mes côtés depuis 15 ans, sans jamais se plaindre, elle est toujours de bonne humeur. Déplication, madame Ménard. Mais je n'étais pas fini. Enfin, tant pis. C'est trop tard. Vous m'avez complètement brouillé. Je n'y arrivais plus. Donc, je te dis, bon anniversaire, chérie. Et puis, c'est tout. Évidemment, tu as déjà bu ton verre. Tu n'attends pas qu'on boisse plus ensemble. Mais tu vas nous gonfler longtemps avec ton règlement, là. Qu'est-ce que tu as ? Bonsoir. Bon, je le coupe en combien de morceaux ? Ça va être petit, mais c'est pour marquer le coup. Cinq morceaux. Un, deux, trois, quatre. Et le monsieur ne va pas en manger ? Ah bon, six alors. Il est ridicule, ce gâteau. Mais enfin, c'est pour marquer le coup. Alors, et toi, Betty ? Qu'est-ce que tu lui offres à Yo-Yo ? Je te taquille. Tu penses bien qu'elle ne va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde. C'est trop banal, ce n'est pas assez singulier. Mais qu'est-ce que tu as après moi, ce soir ? Ça fait une heure que tu me cherches avec tes réflexions. Tu ne peux pas t'arrêter dans une librairie et acheter un pauvre livre à 30 francs ? Tu sais que c'est l'anniversaire de Yo-Yo. Tu ne peux pas faire un geste ? C'est au-dessus de tes forces, un geste ? Un cadeau à date fixe, tu parles d'un geste. C'est déjà pas mal. Oui, et puis c'est tellement facile. On peut ignorer les gens pendant un an, le traiter comme de la merde, et puis on fait son petit numéro une fois par an et l'affaire est dans le sac. Oui, les béties, on sait ce que tu penses de tout ça. Rien faire du tout, c'est beaucoup plus pratique. Moi, j'aime beaucoup les cadeaux. Ah ouais ? Et le chien, par exemple ? Tu aimes ? Non, mais en général. C'est très gentil, Yo-Yo. Merci. C'est très délicat. Là, celui-là. Ah non, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux danser ? Non, je suis fatigué. Oh, s'il te plaît, juste une. Non, vraiment. Henri, tu veux danser ? Non, non, excuse-moi, j'ai aucune envie de danser dans le requin-roi. C'est pas de la musique, ça, pour moi. C'est pas de la musique, ça, pour moi. C'est pas de la musique, ça, pour moi. Ah, merci, Denis. Merci. Oh, ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. Il t'en vaut pas beaucoup. Il danse bien, Denis. Il danse vraiment bien, dis donc. Oh, ben, je n'ai pas appris, hein. Je fais ça à ma façon, j'improvise. Eh bien, c'était très agréable, merci. C'était mon petit cadeau d'inversaire, Madame Mellard. Vous en voulez l'autre ? Non, non, ça va. Je vous en prie, ça ira comme ça. C'est monsieur qui commande. Qu'est-ce qu'elle a ? Non, non, rien. Elle va voir un gros bleu, elle a les très peurs, surtout. Et puis, c'est Henri qui se fait engueuler, parce qu'il n'a pas changé l'ampoule, là. Il n'en rate pas une, ce pauvre Henri. Mais tu trouves franchement que ça manque d'électricité dans l'âme d'escalier, toi ? Moi ? Oui, toi. Non. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une ? C'est toi qui n'en rate pas une avec lui. Au coup, tu ne peux pas exagérer. Ce n'est pas le type de l'hôtel-école, quand même. Quoi ? Là, ton fiancé, ton mec merveilleux, là. Je l'avais oublié, celui-là. Non, ce n'est pas le type de l'hôtel, quand même. Alors, c'est qui, alors ? C'est un mec du coin ? Oui, tout à fait, du coin, oui. Bon, vous, là ! Puisque mon frère est incapable de la moindre initiative et de vous donner un ordre clair, alors je le fais à sa place. Et je vous demande, demain, à la première heure, vous allez acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà, vous avez compris ? Il est chaleureux, mon frère, ce soir. Ouais, on a tout de suite envie de lui faire plaisir. C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'hôtel-école ? Le pharmacien. Tu me vois avec le pharmacien ? Je ne sais pas, moi, je cherche. Pourquoi tu veux savoir, d'abord ? Pour rien, comme ça, par curiosité. Ah ouais. Betty, elle voudra un verre d'eau, tu peux lui apporter ? Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Non, mais toi, ça va ? Moi, on s'en fout, moi. Je finirai tout seul, hein ? Mais non, patron, ne soyez pas défaitiste. Ce n'est pas ce qui peut arriver, c'est à soi, elle va revenir. Non, mais non, je te dis, je finirai tout seul, tu peux y aller. Ah, non, mais je peux rester, moi. Ça ne me dérange pas de donner un petit coup de main. De toute façon, je n'ai rien à faire, ce soir, alors. Je croyais qu'elle allait revenir, moi. Pendant un moment, je me suis dit, on va s'apercevoir que ce n'est pas possible. On est trop habitués. Je ne peux pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Tu es con. Au Père Noël. Mais pourquoi vous n'allez pas, vous ? Là-bas, chez sa copine. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas ? Je ne sais pas, moi, lui parler. Non, 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 non. C'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Faut que je me mette à genoux, aussi. C'est toi qui as raison. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas de famille. Personne ne peut te faire des reproches toute la journée. Tu es heureux, toi ? Personne ne peut te faire des reproches toute la journée. Je n'irai pas jusque-là, patron. Si tu crois que j'ai envie de plaisanter. Mais pourquoi vous ne voulez pas y aller ? On ne vous demande pas de vous mettre à genoux. Vous dites juste que vous n'êtes pas bien, qu'elle vous manque. Je ne sais pas, quoi. Vous allez discuter avec elle en face à face. Vous voyez ? Plutôt que de ruminer dans votre coin, tout seul, là. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc très juste dans ce livre-là. Non, non, arrête avec tes bouquins, ce n'est pas le moment. Je n'ai vraiment pas envie de lire. Vous n'avez jamais envie de lire ? Oui, ben là, encore moins. Tu t'en fous, toi. Tu dors ? Elle ne voudra pas me voir. De toute façon, s'il est parti, c'est qu'elle ne voulait pas me voir. Bon, ça, je n'ai pas dit. Tiens, on va demander l'avis d'une femme. Betty, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu venais de quitter quelqu'un, là, sans un coup de tête, est-ce que ça ne te plairait pas ? Je ne serais pas qu'il arrive, qu'il s'excuse, que tu sentes qu'il tienne à toi, qu'il n'a pas trop envie de te perdre, quoi. Ça ne te plairait pas ? Ça te plairait quelque chose. Si, si, ça me plairait. Ben oui, c'est le plaire. Je ne veux pas m'excuser. Il a passé sa vie à ça, mon père. S'excuser, il a été bien gentil. Et on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire ? Elle est partie. Et pour toi, ça se termine comment ? Ta femme à toi, c'est Arlette, ce n'est pas maman. Elle t'en demande, elle, Arlette de la tendresse. Elle aime ça, elle. Ah, ça va. Ça va, maintenant. J'ai eu un coup au cœur, surtout. Mais je ne rentre même plus. Ma respiration s'est brifolée. Tu as eu peur, tu as eu peur, c'est tout. Moi aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai eu peur quand je vous ai lus en bas, toutes ratatiner. On aura bien un petit verre de quelque chose. Doucement, chérie, sur la boisson. Doucement sur la boisson, on dirait une ivrogne. Je trouve que tu as déjà pas mal bu. Oh, c'est mon anniversaire, hein. Je danse, je bois. C'est quand la dernière fois que j'ai bu ? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Mais tu vois, moi non plus. Alors, ce n'est pas la question, je te parle de ce soir, moi. Bon, tombée de paille, Hollande, avec ça. Ah, moi, je vais te servir un petit verre. C'est exactement ce qu'il fallait dire, bravo. Mais ça va, c'est son anniversaire. On va finir par savoir que c'est son anniversaire. Elle ne va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire, quand même. Tu n'oublies pas ton coup de téléphone, chérie. Je ne me laisse pas de l'oublier, je ne pense pas à ça. On doit y avoir... Dans dix minutes. Une porte ouverte quelque part, là, je sens un courant d'air. Bon, j'y vais, je m'envoie un petit moment. Si vous êtes là quand je reviens, très bien, autrement... Denis, je te fais confiance, tu t'occupes de tout ? Pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où tu vas ? Je vais me promener. Tu vas te promener en pleine nuit ? J'ai envie d'aller faire un tour. Eh bien, dit-on que merci, c'est gentil pour nous. Bon, je vais voir Arlette. Mais pourquoi ? Pour lui parler. Que drôle d'idée. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux lui dire ? Mais qu'est-ce que je veux lui dire ? J'en sais rien. Je veux lui parler. Bon, je ne vais pas rester là à ruminer dans mon coin pendant une semaine. Certainement une question de caractère. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Moi, je ne trouve pas. Écoute, maman, il fait ce qu'il veut s'il a envie d'aller. C'est toi qui lui as donné ce conseil ? Non, ce n'est pas moi. Non, c'est moi, madame. Mais j'aime mieux vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'en rendre. C'est ton opinion, maman. Mais tu sais ce qui va se passer, là ? Je peux te le dire tout de suite, si tu veux. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais il va se passer exactement le contraire de ce que vous cherchez. Elle va l'envoyer promener tout simplement. Si elle est partie, ce n'est certainement pas pour lui tomber dans les bras trois heures plus tard. Primo et secondo. En amour, l'amandicité, ça ne marche pas. Ça n'attendrit pas. Ça irrite. Eh oui, malheureusement, c'est la vérité. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Bien entendu. Si moi, je te fuis, je suis qui ? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ah oui ! Ah bon ? Ah non ? Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie ? Tu ne le sais même pas. Alors, comment tu peux être aussi sûre de toi ? Je ne connais pas la raison exacte, mais je me doute, va. Henri, c'est moi qui l'ai fait. Je connais son caractère. Et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Tu la connais, la raison, toi ? Oh, je n'ai plus envie d'en parler. Je ne la connais pas, la raison, voilà. Mais rien ne se passe normalement avec Henri. On ne change pas, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Quand ce n'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la journée. Il a marché très tard. Il a parlé très tard. De toute façon, il était en retard sur tout. Eh oui ! Et Kevin, c'est pareil. Il est lent, il est mou. Eh oui, dès le début, vous savez comment va être un enfant. Il avait à peine deux jours, Henri. On se souviendrait toute ma vie. Ma mère est arrivée devant le berceau. Elle l'a regardée un long moment. Elle m'a dit, tu vas avoir des problèmes avec ce petit. Alors vous voyez, deux jours. Alors que Philippe... Exactement. Écoute, maman, on ne va pas recommencer avec ça, enfin. Enfin, vous m'énervez tous les deux. Je suis bien obligée de comparer. J'ai eu deux garçons. Je les ai élevés exactement de la même façon. Et c'est le jour et la nuit. On est tous au courant, maman. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est assez facile à retenir, non ? Et toi ? Quoi ? Toi, t'es quoi, toi ? Moi, je suis une fille. C'est pas noté pareil. Vous vous connaissez ? Non, parce qu'il vient de te tutoyer. Ouais. Ah, vous vous connaissez ? Oui. Il danse bien le rock. Je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que je le digère pas ce qu'il a. Il a l'air mort, ce chien. Donc je pense que je vais avoir le même. Tu vois pourquoi je te demandais de le pas trop boire ? Je l'ai pas bu, j'ai bu cinq verres, arrête. J'ai le droit de dire qu'il a l'air mort, il ne bouge plus. Il ne bouge jamais ? Oui, mais là, il dort et il a l'air encore plus mort. Bon, d'accord, voilà, tu l'as dit. Oui, quand je pense que je vais avoir ce chien, c'est affreux et puis c'est tout. Quand tu rentres tous les mardis à 3h du matin, je te fais pas de réflexion, moi. Excuse-moi, Betty, yo-yo, mais... Je vois pas le rapport avec le mardis. Tu commences à raconter n'importe quoi, si je peux me permettre. Le rapport, c'est que j'ai bien le droit de boire un an de temps en temps et que tu pourrais être plus gentille avec moi. Tu veux dire, bon voyage, je me retrouve avec un chien. Viens, viens, chérie, on va aller prendre l'air. On va aller marcher un petit peu à l'air frais, ça va nous faire du bien. Il est gentil. Tu me l'as enlevé les mots de la bouche, là, c'est certainement ce que j'allais dire. Mais comment tu pouvais savoir, moi, qu'elle aimait pas les chiens ? Tu le veux pas, toi ? Ah non, non, merci. Ah non, non, malheureusement, non. Je vais demander à Henri. Il aime les animaux, Henri. C'est l'heure pour Philippe, maintenant, il faut qu'il appelle, non ? Il se fait vraiment beaucoup de soucis avec cette histoire. J'espère qu'il va le rassurer, l'autre se bénit tout, là. Enfin, il paraît qu'il ait de mauvaise humeur. Ma mère disait toujours, mauvaise humeur, mauvaise foi. Ben, c'est vrai. Quand t'es dans un certain état d'air, t'as besoin de te soulager. Et c'est souvent le premier qui se présente, hein. C'est lui. Mais que d'histoire pour deux minutes d'une malheureuse émission à la con. Mais qu'est-ce qu'on en a parlé ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si Benito a aimé ou pas ? Un enculé pareil. Enfin, Betty, comment tu peux être aussi grossière ? Quand je t'entends, j'arrive pas à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu sais pas t'exprimer autrement ? Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme ? Mais je m'en fous, moi, de faire joli. C'est pas ma préoccupation première que de faire joli. Eh ben, tu as tort. Parce que c'est choquant. Et que ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Et puis que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas que grossière. Ah, ben, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. C'est pas féminin. C'est... C'est repoussant. Ah ben, moi, si je puis le parler... Oh, ça vient demander à vous. Vous voyez pas qu'on parle entre nous ? Excusez-moi, hein. Il y a des choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, quel rapport ? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans prononcer un gros mot. Un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Depuis le début de la soirée, tu ne te soucies que des petits problèmes de Philippe. Alors qu'Henri se morfond. Tu appelles ça comment, ça ? De la délicatesse ? De la dendresse ? Et puis Philippe par-ci, et Philippe par-là. Il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche, tu parles à sa femme comme une sous-merde. Ah ouais, tu me trouves vulgaire, là. Eh ben, tu vois, moi, c'est lui que je trouve vulgaire. Alors, on n'est pas d'accord. Et traiter de lui comme un chien, là, comme tu viens de le faire. Tu trouves pas ça grossier, peut-être ? Et encore, comme je dis comme un chien, c'est ce qu'on traite de mieux dans la famille. Je n'aurais pas à dire ça. Eh ben, dis donc. Je ne savais pas que j'étais un monstre pareil. Non, mais c'est moi, je suis un monstre. Je fais pleurer. Mon bel, excuse. Enfin, excusez-moi si je vous ai froissé. Mais non, vous ne m'avez pas froissé, Yo-Yo. Je pensais que vous aimiez les bêtes. Moi, je me suis trompée. C'est moi qui m'excuse. Mais je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les bêtes. C'est ce chien-là qui m'excuse le cafard. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Oui, Philippe, qu'est-ce qu'il fait ? Il téléphone. Dans la voiture ? Oui. C'est bien, ça. Oui. C'est pratique, ces téléphones dans les voitures. Oh, il en a partout, des téléphones, Philippe. Ben, il est obligé. Ah non, il n'est pas obligé. Il adore téléphoner. C'est une fois. Dis donc ! Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Yolande ? Oh, Betty ! Hein ? Qu'est-ce que tu m'as raconté ? Attends, c'est quoi cette tête de tueur, là ? Tu me parles de quoi, d'abord ? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu ne t'étais pas emporté avec Bazzolini, tu m'as répondu quoi ? Non, mais t'as vu dans quel état tu te mets ? Parce que d'après lui, tu t'as mis un comportement inadmissible. Il était hors de lui. Moi, j'appelle la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission et je tombe sur un fou furieux. Alors ? Quoi alors ? Il n'a pas digéré ? Il n'a pas l'habitude qu'on le remette à sa place ? Il est vexé ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle n'a pas voulu me parler. Et en plus, j'ai réveillé tout le monde. Alors ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Il donnait un conseil formidable, tous les deux. Et l'émission, qu'est-ce qu'il en a pensé ? J'en sais rien ! On a eu un seul sujet de conversation, c'est Betty. L'événement de la journée, ce n'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de mademoiselle. Entre parenthèses, je te préviens, tu es très près de la porte. Ah bon ? Il veut la renvoyer ? Ah ben, tu penses ? C'est pas possible ! Il n'allait pas la décorer, de toute façon. Et sur l'émission, rien alors ? Rien, rien du tout. Toi, toi, qu'est-ce que tu veux ? Ah, mais tu es assise sur mon châle, j'ai froid, moi. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, Philippe. On en a parlé mille fois de Benito. C'est un connard. Tu le détestes, ce type. Il fait chier tout le monde, toute la journée. Mais toi, en premier, j'y rêvais ou quoi ? Enfin, Betty, tu vois bien que manifestement, tu es allé trop loin. Tu as fait du tort à ton frère. C'est lui qui t'a recommandé comment. C'est un détail, ça. Tu penses bien qu'elle s'en fout. C'est tellement plus commode de faire n'importe quoi sans se poser de questions. Je vais te dire une chose, Betty. Jusqu'à 18 ans, c'était très drôle. Tu n'avais pas ta langue dans ta poche. Tu étais la comique de la famille. Mais ça commence à devenir fatigant, maintenant, je te jure. Je ne sais pas si tu es au courant, mais à 30 ans, tu es censée être une adulte. Pas une irresponsable qui fait tout ce qui passe par la tête. Tu ne pouvais pas réfléchir un peu et la fermer plus tôt ? J'étais persuadée que ça allait te faire plaisir. Je me suis même dit, tu vois, quand je vais le raconter à Philippe, il va sauter de joie. J'étais loin du compte. Sauter de joie parce que tu as insulté Masolini ? Je ne l'ai pas insulté. Tu me connais mal. Oui, visiblement, je te connais très mal. Mais enfin, Betty, pourquoi tu t'obsignes comme ça ? Tu as fait une bêtise, tu as fait une bêtise. Reconnais-le pour une fois. Tu as voulu faire ton intéressante comme d'habitude. Et puis voilà. Je n'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvée en face d'un espèce de salopard qui abuse de son pouvoir et je lui dis ce que j'en pensais. Voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Philippe va nous dire qu'en fait, Benito, c'est un type formidable. Bon, d'accord. C'est un connard, Betty. On est d'accord. Benito est un connard et tu lui as dit son fait. Et alors, tu crois que tu vas le changer ? Ça va changer quelque chose ? Il va être différent, lui. Lundi, quand je vais arriver au bureau, il aura des fleurs dans les cheveux. Et il distribuera des mots pour à tout le monde ? Non, mais tu n'as qu'à voir comment il m'a reçu au téléphone. Non, la vérité, c'est que tu t'es défoulée. Tu n'as pensé qu'à toi et tu m'as foutu dans la merde. Ah oui. Il était très bien vu, ton frère, jusqu'à maintenant. Exactement. On ne me fera plus confiance et je vais passer pour quelqu'un qui fait engager des hystériques. Mais tu crois qu'il va l'envoyer ? Évidemment, il me l'a dit. J'en suis sûre, même. Mais tu te rends compte, Betty ? Je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour te trouver du travail, comme à chaque fois. Non, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai plus rien. Dans deux ou trois mois, quand tu n'auras plus un sou, ça sera comme d'habitude. Philippe, tu ne connais pas quelqu'un qui... Je ne te demanderai plus rien, je te dis. Mais ça serait nouveau. Oui, alors justement, c'est nouveau, Philippe. S'il te plaît, à partir de maintenant, ne fais plus rien pour moi. Ils me coûtent trop cher, tes cadeaux. Je n'en veux plus. Ah, tu n'en veux plus de mes cadeaux. D'accord. Tu te débrouilleras toute seule. Voilà. Comme une grande. On va te voir à l'œuvre. Tu vas la découvrir, la vie, toute seule. On verra ce qu'elle est devenue, ton insolence, à ce moment-là. Tu seras peut-être moins fière. Dans six mois ou dans un an, tu t'apercevras que... Oh, 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 oh ! Ça suffit comme ça. Je pense qu'elle a compris. Tu as tout compris, Betty ? Tu as compris dans l'ensemble, hein ? De quoi il se met, lui ? On lui a demandé un commentaire ? Oh, 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 oh ! Vous avez pris des mauvaises habitudes, vous, avec moi, là ? Pour me surveiller un peu. Dis donc, là. Mais comment il me parle depuis le début de la soirée, lui ? Non, mais il y a des limites, non ? Si ça continue, moi, je prends une chance et je vous l'envoie dans la figure, hein, vous savez ? C'est vraiment du temps. Mais quand je l'essuie, je l'essuie. Tu dis rien, toi ? Non, moi, je dis rien, moi, je m'en fous. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher, alors, tu vois, je suis fatigué. Tu t'en fous de mes histoires, je te remercie. Pourquoi ? Tu t'intéresses aux miennes, toi ? Tu les connais, mes histoires, à moi ? À part ton émission de télé, là, que j'ai pas vue, d'ailleurs. Tu t'intéresses à quoi ? À qui ? T'en as de la considération, toi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, vous avez encore besoin de moi, patron ? Parce que vous voyez, je partirai bien maintenant, là. Ah, c'est bon, tu peux y aller, Denis. Merci pour le coup de main. Oh, mais pas de quoi. Betty, on va le voir à l'air, quelque part ? Tranquilles, tous les deux ? Bon, ben... À un séjour, hein ? Bon... Au revoir, Betty. Au revoir, Yolande. Dis donc, ton fiancé, il serait quoi serveur au père tranquille, par hasard ? Hum, tu brûles, hein ? Petit et Denis. Ça, alors ! Je me disais aussi, là, toujours à babasser, là, tous les deux. C'est lui, le garçon exceptionnel ? Et là, pourquoi pas ? Ah, elle m'avait dit qu'il se connaissait, mais alors, à ce point-là, vous le saviez, vous ? Il fait partie de la famille, maintenant ? C'est mon beau-frère ? Enfin, c'est votre chambre ? Voilà, c'est ça, Yoyo. Bon, je crois que tout le monde est fatigué. On pourra peut-être y aller, non ? Elle a de la chance, Denis. Elle a de la chance, mais tu es là, Denis, très gentil. Allez, au revoir, chérie. Ne t'en fais pas, hein ? Ça va aller ? Bien sûr, ça va aller. Elle est là-bas, elle n'a pas voulu te parler. Voilà, c'est ça. Tu vois, je t'avais dit. Ah, mais ce que t'as dit. À vendredi prochain, alors ? À vendredi. Tu ne m'embrasses pas ? Si, si. Tu viens ? Allez, ne t'en fais pas. Ça va aller ? Tu as besoin d'aide, Henri ? Non, non, ça va, ça va. Je fais ça demain. Je me lèverai plus tôt et puis je le ferai. Yoyo ! Vas-y, j'arrive. Allez, viens. J'arrive, je te dis, une seconde quand même. Tu sais, mais personne ne t'a rien dit. Il était très bon, ton canard. Et je m'y connais. Tu es gentil, Yoyo. Non, non, c'est vrai. Je m'y connais, il était très bon. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remettre à chanter tous les deux. Non, non, non. Oui, Arlette. Ouais. Non, non, ils viennent de partir, là. Ouais. Ah bon ? Ça t'a fait plaisir ? Et tu m'as pas trouvé trop... Trop con ? Non, je veux dire, trop con, quoi. Non, mais je sais pas, moi. Ouais, ouais. Ouais, mais ça peut changer, ça. Ouais. Ouais, mais je peux changer, moi. Bah ouais, quoi. Eh ben, bien sûr. Bon, si, j'ai changé. Arlette, Arlette, Arlette. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Un pub. Un pub. Arlette, Arlette, Arlette. Arlette, Arlette. Merci.